Bienvenue les petits amis, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la bêta privée de Battlefield Hardline, le prochain opus de la franchise, dont la date de sortie est prévue le 23 octobre prochain. Une bêta qui apparaît donc tôt, c'est plutôt une bonne nouvelle, car cela laisse pas mal de temps aux développeurs pour corriger leur copie. Le développement du jeu a été confié cette fois-ci à Visceral Games, qui a pu se distinguer par le passé par la série Dead Space, et ont développé quelques jeux sous la licence James Bond 007 et celle du Seigneur des années. Ils sont également les créateurs de Les Simpsons, le jeu. Visceral Games a joué la carte de la coopération avec DICE et le studio à l'origine de Battlefield, afin d'en conserver l'esprit tout en changeant suffisamment le jeu pour apporter de la fraîcheur. Pour le moment, très peu d'informations ont filtré sur le mode solo. On se doute que Visceral Games va apporter son expertise pour créer quelque chose de solide. On sait néanmoins que l'histoire va se passer aux Etats-Unis, et que le joueur va incarner un inspecteur lancé sur les traces d'un ancien équipier qui a succombé au charme de l'argent et du crime. Le scénario devrait se dérouler à travers tout le pays. Pour la partie multijoueur, dont on a pu tester deux modes de jeu, le principe est très simple. D'un côté la police, de l'autre côté les criminels, qui vont devoir utiliser toute la violence possible afin de récupérer une très importante somme d'argent. Dans le mode de jeu Blood Money, une réserve d'argent se trouve au centre de la carte. Les criminels doivent s'y rendre et en prendre le plus possible. Chaque capture d'argent rapporte 100 000 dollars et dure 5 secondes. Le joueur peut transporter en tout 500 000 dollars sur lui. Cet argent est à rapporter dans la base pour pouvoir apporter des points à son équipe. Lorsqu'un joueur meurt, l'argent qu'il porte tombe au sol. Les policiers doivent prendre 6 billets et les mettre en sécurité dans leur base. L'équipe ayant apporté le plus d'argent gagne la partie. Notez que les bases peuvent être attaquées et pillées. Dans le mode de jeu Ice, la police doit empêcher les criminels de s'enfuir avec l'argent d'un brincage. L'utilisation des véhicules fait partie intégrante du gameplay du jeu Battlefield Hardline. et propose des motos, des muscle cars, des fourgons blindés et même des hélicoptères. Côté gamme plein, on retrouve les mêmes classes que dans Battlefield 4, mais portant des noms différents, des appellations adaptées à l'univers RP du jeu. Il est possible de prendre directement des munitions sur les soutiens sans que ceux-ci n'aient à les poser au sol. La conduite des divers véhicules est quant à elle très plaisante. On a noté quelques bugs au niveau du son des véhicules, mais nous sommes dans une bêta, il ne faut pas l'oublier. Enfin, le jeu est nerveux, dynamique. En accumulant les bonnes actions dans la partie, un joueur gagne de la réputation lui permettant d'obtenir des améliorations temporaires. Les performances en jeu rapportent aussi du cash à dépenser pour acheter ou optimiser son matériel. Il est ainsi possible de débloquer des gadgets comme une tyrolienne ou même le grappa tactique. Étant donné que la bêta permet de tester uniquement deux modes de jeu sur une seule carte, je ne mettrai aucun avis sur le jeu. Il est bien trop tôt pour se faire une réelle idée de ce que va offrir le titre de Visceral Games. Néanmoins, on peut constater que les graphismes sont corrects, mais sans grande originalité. De grands éléments du décor sont disruptibles, comme par exemple la grue qui s'effondre sur cette carte. Il reste sans doute encore beaucoup de choses à voir et à découvrir. Merci. 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 Merci.